On va reprendre le cours de cette journée d'études pour sa deuxième partie. J'en profite pour remercier également le service audiovisuel de l'université, messieurs de Tavernier et Maugé, qui filment la journée. Et je trouve que c'est sur la suggestion de Nathalie Jaec, notre vice-présidente à la recherche, que cette captation vidéo a été effectuée. Et c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que des événements comme celui d'aujourd'hui s'évanouissent dans l'air s'ils ne sont pas mis à la disposition des spectateurs potentiels. Merci à vous. Donc, cet après-midi, on va être découpé en deux parties. Dans la première partie, Ressous, Alonso et moi-même, allons proposer en quelque sorte, en contrepoint au travail de Thomas Lacoste, quelques propositions. Alors, vous le verrez, ce sont des entrées différentes sur ce que l'on a reçu, sur notre réception de son travail. Et donc, après une courte pause, à l'issue de nos deux présentations, nous allons donner la parole à Marguerite. Je ne sais pas si Clément... Non, il ne viendra pas. Bon. Donc, ils étaient deux à avoir préparé deux collègues de la section cinéma de l'établissement, à avoir préparé cette table ronde. Mais Clément Puget, Marguerite le dira sans doute mieux que moi, est absent aujourd'hui. Et il est malade, tout simplement. Et donc, au cours de cette table ronde, Marguerite discutera avec Clément Lacoste et... Pardon. Avec Thomas Lacoste et vous donnera également la parole, puisque ce matin, nous avons été obligés d'écourter la partie de la matinée qui était prévue en discussion, parce que, tout simplement, nous avons démarré avec un tout petit peu de retard. Voilà les explications. Alors, donc, comme je le disais ce matin, au départ du projet, il s'agissait de faire une projection de l'hypothèse basque, donc à... Ah, pardon. De l'hypothèse démocratique « Une histoire basque » à l'UBM et de proposer à la suite un débat avec le cinéaste. Et puis, on s'est mis à travailler autour de cette question et une évidence, pardon, s'est très vite imposée à nous tous. On s'est aperçu que, dans sa démarche, Thomas Lacoste n'avait pas pour objectif d'apporter un récit documenté sur le conflit basque de 1936 à nos jours. Mais on s'est aperçu, donc, qu'il s'emploie à donner la parole aux témoins tout en contextualisant leurs propos avec des images tirées des actualités de l'époque évoquée. Mais il ne donne pas une explication socio-historique détaillée de ce long et douloureux conflit. Comme beaucoup d'autres observateurs, il considère peut-être qu'il est encore trop tôt pour passer à une étude historique circonstanciée et objective d'effet. Les braises sont encore chaudes. La douleur est très vite perceptible dans les propos que l'on entend autour de nous. Et les fractures politiques et sociales sont encore marquées. Il faut rappeler que la guerre de 1936, dont il a été question dans le second film ce matin, notamment, n'est devenue un sujet d'étude que depuis une vingtaine d'années. Les fosses communes et les tombes viennent tout juste d'être ouvertes et les archives sont à peine répertoriées et accessibles aux chercheurs. En conséquence, vouloir débattre ici d'un conflit plus récent serait hasardeux peut-être et encore, sans doute, il est trop tôt. En revanche, il nous a paru utile de proposer ce film, le long métrage aux étudiants, et ce qui sera fait en fin d'après-midi, est d'aborder le travail de Thomas Lacoste pour sa spécificité, c'est-à-dire pour l'objectif que l'auteur lui a assigné et dont il a longuement parlé ce matin, rendre visible ce qui demeurait obscur, voire invisible et invisibilisé. Autrement dit, ce film serait un objet de médiation, un élément de facilitation dans l'élaboration d'un dialogue entre les différentes parties de la société basque qui se sont affrontées, avant de l'être, un jour prochain, espérons-le, de devenir un document éclairant dans la recherche d'une solution de paix entre les États impliqués dans le conflit et la société basque elle-même. Pour Thomas Lacoste, il s'agit donc de rendre visible ce conflit maintenu sous l'éteignoire des actualités internationales et le plus souvent réduit à des explications simplistes. D'autre part, il s'agit de contribuer à l'émergence d'une solution pacifique et digne pour tout le monde par l'intermédiaire de la parole des témoins et l'écoute des acteurs directs du conflit comme de ses principaux observateurs. En voyant les films de Thomas Lacoste, j'ai spontanément pensé à la notion de poétique du témoignage. Au fil des entretiens, il semble qu'il pose d'abord pour lui-même mais aussi pour ses confrères une forme de modélisation du genre documentaire plus spécialement consacrée à l'écoute des témoins. Je vais tenter d'en rendre compte à travers l'évocation de cinq mots-clés qui me sont venus à l'esprit en visionnant ces trois films. Témoins, énonciation, poétique, émotion et catharsis. Alors, vous allez constater que je reprends en aveugle, parce que nous n'avions pas du tout communiqué, j'ai spontanément retrouvé certains termes que Thomas Lacoste a lui-même utilisé. Alors, ça veut dire, à mon avis, tout simplement une simple chose, c'est que son travail est suffisamment transparent pour que le représentant des spectateurs que je suis ici puisse témoigner de ce qu'il a saisi de l'intention de l'auteur dans ce travail. Témoins. Le champ sémantique du mot témoin est vaste. Témoins d'un accident, témoins de mariage, témoins à charge ou de moralité lors d'un procès, témoins rouges qui s'allument pour signaler une anomalie de fonctionnement, etc. Dans cet enchevêtrement polysémique tout à fait significatif, me semble le rapprochement proposé par le dictionnaire historique du Robert avec le mot « martyr ». Dans la tradition chrétienne, parfois sous la torture, le martyr témoigne de sa foi, de son expérience, de ce qu'il a vécu et souffert au nom de la vérité, ou plutôt de sa vérité. Passé en français par le latin ecclésiastique du Moyen-Âge, le mot « martyr » en fait prend sa source dans le grec ancien, où il veut dire précisément « témoin ». Et l'acception fait également référence au souvenir et à la mémoire. Quel rapport établir entre ce détour sémantique et les témoins de l'hypothèse démocratique ? Sans nul doute pour le spectateur du film, le point commun est la souffrance qui transparaît dans bon nombre de ses témoignages. Le visage marqué par les séquelles d'un attentat de Peixoto, la tristesse du regard de Marcello Otamendi, l'ancien directeur d'Egoncaria, victime d'une arrestation brutale et d'un emprisonnement douloureux, et la même douleur chez Rosa Rodedo, la veuve de Gioceva Goicoicea, un haut dirigeant de la police basque, victime de État, en 1993. C'est cette douleur partagée qui frappe le spectateur à l'écoute des témoins, une même expérience ontologique de la souffrance, unique et pourtant portée par des personnes situées dans des parties de la société, opposées à l'époque. Selon Thomas Lacoste, ces voix, par éclats successifs, élaborent un récit commun à la manière d'un cœur. Nous reviendrons sur cette dimension polyphonique de la construction du récit. Outre leur souffrance, ces témoins relient devant nous les fils de leur mémoire personnelle, intime ou encore publique pour les acteurs plus directement politiques. Situé entre communication et maïotique, l'exercice n'a cependant rien de factice. On perçoit bien le nombre d'heures qu'il a fallu aux cinéastes et à son équipe pour parvenir à ce que chaque témoin se libère face à la caméra et dise sa vérité, son expérience, ses regrets et ses espoirs déçus ou renouvelés. Pour certains de ces témoins, aussi bien dans les rares binômes proposés que dans certains monologues, il y a là peut-être matière à poser une question à Thomas à ce sujet, il y a comme une révélation à soi-même et donc aux autres comme l'aboutissement d'un tourbillon mémoriel demeuré informel jusqu'à sa formulation, sa mise en parole. Et il est frappant de constater l'engagement des témoins dans leurs paroles. Cette position exigeante que l'on peut qualifier d'éthique est très perceptible et elle contraste fortement avec les prises de paroles parfois à l'emporte-pièce qui figurent dans les extraits des actualités depuis les années 70 jusqu'à celles des événements de 2016 et de 2017 que nous avons revus dans le premier film. Énonciation. Et cela nous mène au deuxième mot-clé que je veux vous proposer après celui de témoin, celui d'énonciation. L'énonciation, c'est l'acte par lequel un individu met ses capacités linguistiques en mouvement pour produire un discours organisé. Il me semble que la qualité de cette énonciation est un point marquant dans ses films. Je disais à l'instant que l'on perçoit l'engagement de chaque témoin dans sa parole comme s'il était allé chercher sa vérité au fond de son expérience. Pour la plupart des témoins interrogés, il ne s'agit pas de donner son opinion, un jugement ou simplement sa version des événements. Ils vont puiser cette parole dans leurs souvenirs. Presque 50 ans après, on sent la colère encore ou la peur dans les propos de Arantxa Arruti ou Itzia Raispuroa, deux militantes jugées au procès de Burgos. La lassitude et la tristesse dans la voix et le regard de certains autres témoins. À cet égard, les actualités de l'époque sont souvent dérangeantes par leur caractère brut, presque brutal. elles sont proposées en contrepoint et font ressortir l'effort du témoin qui pour sa part est allé chercher très loin en lui la vérité de son propos. Et dans ce travail de mémoire, donc souvent emprunt de souffrance rentrée, les autres formes de langage, celui des gestes, du regard, les signes perceptibles sur les visages et les silences nous parlent aussi. Le modèle de prise de vue face à une caméra que la longueur des séances ou leur répétition, comme cela nous a été indiqué ce matin, faisait peut-être un peu oublier, a beaucoup contribué à produire à la force du témoignage. À visionner ces entretiens, nous découvrons nos propres compétences à observer nos semblables, à ressentir l'indicible qui se situe au-delà des mots. En contrepoint de l'énonciation du témoin se trouve celle du cinéaste, interlocuteur toujours présent dans le face-à-face caméra-témoin, mais qui s'efface en permanence dans la mesure où la question qui lance ou qui éventuellement relance le témoin n'est pas reprise au final. On peut donc résumer l'énonciation du cinéaste en quelques verbes d'action ou plutôt de réception qui décrivent une poétique de l'effacement pour faire vivre la parole. Écouter, écouter sans jugement, sans autre objectif que la protection de la parole du témoin. Un positionnement du réalisateur guidé par une éthique de l'effacement dans la communication à une exception près et on l'a vu donc à la fin du premier film ce matin, on entend le réalisateur à la fin de l'interview de l'entretien qu'il a eu avec Gabi Muesca prononcer le mot « paix » en basque « baquea » et une expression qui est reprise par le témoin elle-même qui clôt donc son intervention par le mot « baquea » c'est le seul moment où on entend la voix du réalisateur à ma connaissance il pourra peut-être le confirmer lui-même et c'est ainsi aussi que l'on entend Anita Lopépé une porte-parole politique de Eshkwal Heriabai soulignée comme surprise à eux-mêmes ils se sont parlé sous-entendu alors que tous les opposés et les tenaient éloignés les uns des autres la voilà cette parole dont on parlait ce matin qui répare qui renoue le dialogue qui a permis de passer du conflit armé au conflit parlé poétique en observant la présence absence du cinéaste dans ses films l'expression poétique du témoignage s'est imposée et je crois qu'elle a été partagée par toute l'équipe qui a préparé cette journée d'études je prends ici le mot poétique dans ses deux principales exceptions théoriques tout d'abord la poétique au sens de poétique des genres littéraires comme cinématographique c'est à dire l'élaboration du discours de l'écriture théâtrale des dramaturges Thomas Lacoste a repris l'art du dialogue bien sûr il s'agit ici d'un paradoxe puisqu'il n'a pas il n'a pas écrit lui-même les répliques les témoignages pardon donc les répliques de son texte d'autant qu'il s'agit à 90% de monologues encore un paradoxe par rapport à l'écriture théâtrale l'échange en binôme restant exceptionnel dans son cycle sur le Pays Basque cependant lorsqu'on visionne les films il y a une véritable orchestration théâtrale des témoignages un subtil mélange de temps fort et de temps faible relayé par l'image ou le son musique et voix off réunies la poétique de ces films l'organisation dramatique et narrative repose bien sûr sur le travail de montage accompli par Thomas Lacoste et son équipe pour élaborer une composition musicale de ces témoignages à la manière d'un chant choral pour reprendre son expression il y aurait là toute une recherche à faire pour étudier la mise en récit qui nous est proposée avec ces tensions crescendo puis leur relâchement sans oublier la force des temps de silence bref toute une syntaxe systématographique qu'il nous faudrait étudier dans ces changements de rythme et ces phases répétitives il y a dans le vocabulaire technique de Thomas Lacoste une expression qui pour moi caractérise à la fois son écriture dramatique et la construction du récit il parle de blocs sensibles comme pour illustrer le mode de syntaxe et de respiration de ces films et ce qui leur donne leur intensité leur densité émotionnelle c'est bien sûr le recours au poétique à la poésie à l'expression de l'émotion et c'est là une profonde parenté avec la littérature en général et la littérature basque contemporaine en particulier initialement nous avions prévu de laisser une place à la littérature basque dans nos interventions et au final compte tenu de l'ampleur du programme nous avons fait le choix de repousser cette évocation à une autre occasion une autre journée d'études sera consacrée à la mise en récit et en fiction du conflit basque au récit au cinéma comme dans la littérature en effet la littérature de langue basque si vivante aujourd'hui a beaucoup traité du conflit contre tout temps contre toute attente ou pas d'ailleurs on pourra en discuter elle ne l'a pas fait par l'intermédiaire de la littérature de témoignages il n'y a quasiment pas eu de publication de livres de souvenirs de journaux intimes ou littéraires de correspondances consacrées à ce conflit majoritairement c'est vers la fiction que se sont tournées les écrivains le premier roman particulièrement marquant fut en 1976 le court roman pionnier et très complexe de Ramon Chaisar Vitoria et Un Métro 100 mètres qui raconte les 100 derniers mètres d'un militant de état poursuivi puis abattu par la police sur la place centrale de la vieille ville de Donostia Saint-Sébastien depuis cette date en dehors des autres romans tous très importants de Chaisar Vitoria il y a eu ceux de Bernardo Hachaga Gisona Béle Bacardadean L'homme dans sa solitude si on traduit littéralement et qui a été repris dans l'édition française sous le titre de L'homme seul en 1993 ou alors Célu Holièque ces cieux-là en 1995 une longue nouvelle par exemple donc ces deux titres qui mettent en récit la vie et les doutes des membres de état ou encore le roman très puissant de Diosheva Charyon India Lagoon Isostua Le compagnon gelé paru en 2001 qui raconte la vie d'un militant exilé dans un petit port d'Amérique centrale on le voit s'enfoncer progressivement dans le chaos psychologique Pour finir il faudrait signaler le magistral Twist d'Arcaïd Scano paru en 2011 La liste est bien sûr loin d'être exhaustive et il faudrait souligner que la plupart des romans importants de cette période ont fait précisément l'objet d'adaptations filmées Mais c'est par la poésie que la littérature basque a su le mieux rendre l'incandescence de la souffrance vécue au cours de ces années-là Gardzelako Poemak Les poèmes de prison de Diosheva Charyon India parus en 1992 sont sans doute exemplaires à cet égard Et c'est encore lui qui a su par la métaphore ulysséenne du vieux marin Mariniel Saharac livre paru en 1987 exprimer le mieux l'étrangeté de ces années-là que beaucoup ont vécu qui dans l'exil à l'étranger qui dans l'exil des prisons qui dans l'exil de la souffrance de la peine et du deuil Bref une longue période de conflit où tout un chacun au Pays Basque Sud pouvait légitimement se sentir enfermé au sein ou tout à côté d'une société européenne et occidentale qui poursuivait inexorablement sa quête du bonheur matériel et de l'épanouissement individuel Un lecteur familier de la littérature entrera sans difficulté dans le cinéma de Thomas Lacoste et on peut même considérer qu'il y trouvera en écho la matière de cette littérature de témoignage qui fait défaut encore aujourd'hui à la production littéraire contemporaine en langue basque Émotion et catharsis Pour terminer j'associerai deux mots qui me semblent fondateurs dans cette poétique du témoignage que propose Thomas Lacoste Émotion et catharsis Émotion Le travail de mise en lumière de l'émotion chez les témoins rapproche Thomas Lacoste de l'écriture littéraire Je ne vais pas beaucoup développer ce premier point car en tant que spectateur et aussi en tant qu'êtres humains tout simplement nous avons tous les mêmes compétences pour décoder les émotions et les sentiments qui imprègnent les visages aperçus dans ces témoignages qui imprègnent également les voix Je me contenterai de deux ou trois exemples Le premier à m'avoir surpris en matière d'émotion est le témoignage d'Arnaldo Otegui le leader du parti de gauche à Versalé et Haché Bildou Il apparaît longuement dans le film L'image que donnait de lui la télévision lors de déclarations ou d'extraits de meetings politiques rendus publics dans les actualités des années 2000 était celle d'un politicien maître en rhétorique ou en langue de bois selon le camp de la personne qu'il écoutait Il restait d'apparence marmoréenne inflexible sur ses positions Or dans le film c'est un homme sensible qui apparaît un responsable politique qui au plus fort de l'affrontement pendant plusieurs mois a dans le plus grand secret longuement dialogué avec Ressous et Guigouren alors président du parti socialiste basque Dans la ferme isolée d'un ami commun ils ont préparé une nouvelle phase du processus de paix qui elle aussi malheureusement finit par échouer C'est un responsable politique apaisé mais marqué par de longs mois de prison qui revient comme avec soulagement sur ces années terribles Il évoque son adversaire sur l'échiquier politique avec un grand respect que Ressous et Guigouren lui rend pleinement Ces deux témoignages faits en aveugle constituent un cristal une gemme émotionnelle dans le cours du film et ils montrent deux hommes ayant vécu tous deux sous la menace qui d'une arrestation qui d'un attentat ont ensemble porté une même volonté de paix Dans leurs témoignages respectifs ils partagent le même fardeau avec la même humanité et peut-être même une forme de compagnonnage face à une caméra vibrante et parfois étonnamment empathique En matière d'émotion toujours et ça a déjà été évoqué mais le spectateur le reçoit vraiment en pleine face deux des binômes du film sont tout à fait exemplaires Tout d'abord les Urruti Koetchea père et fils Joshua le père figure de l'organisation État revient sur les détails de son action politique notamment de négociateur lors des diverses phases des pourparlers de paix et c'est son fils qui parvenu à l'âge adulte dévoile l'envers les éléments de l'envers du décor le spectateur l'entend comme un écho au propos de son père parler de cette vie quotidienne placée sur le fil en tension de la clandestinité toujours sous la menace de l'attentat ou de l'arrestation à travers ses souvenirs le fils revit et revisite presque incrédule ses impressions d'enfant il rend soudain palpable la peur le risque perpétuel et il termine en disant son étonnement d'être encore vivant le deuxième binôme est tout aussi fort en matière d'émotion il associe à l'écran deux femmes roussa rodero veuve de yosheva goïkoechea victime de l'état en 1993 et carmen galdeano fille de javier galdeano victime du gal en 1985 chacune de ces deux femmes a perdu un proche dans le conflit le temps a passé et tout à coup avec une grande dignité chacune semble reconnaître l'autre dans sa souffrance le spectateur ressent ce respect mutuel entre ces deux femmes qui sont passées par la même expérience du deuil c'est une grande compréhension mutuelle qui transparaît de l'entretien paradoxalement elles disent peu de choses sur le fond mais une atmosphère apaisée se dégage de leur dialogue comme si l'essentiel se passait et nous était transmis en deçà du langage verbal ce temps suspendu dans lequel certains témoignages nous plongent m'a fait penser à l'expérience de la guérison à une émotion bienfaisante à une catharsis qui opérerait sur les témoins et donc aussi sur nous les spectateurs catharsis dans l'entretien qu'il donne à Thomas Lacoste Jean-Pierre Macias notre collègue juriste de l'UPPA qui a beaucoup travaillé sur ce processus de paix dessine en deux courtes phrases les contours de cette catharsis il pose la question suivante au détour d'une explication pourquoi s'est-on tant battu au Pays Basque en définitive il n'y répond pas vraiment car pour l'heure personne n'a de réponse à cette interrogation ou alors elle pourrait être trop générale voire très déprimante pour nous tous cependant il poursuit en disant il faut soigner cette société cette référence implicite à la philosophie du soin le quart dont Thomas Lacoste nous a parlé ce matin et qui nous est revenu des Etats-Unis il y a une vingtaine d'années environ est très intéressante elle peut surprendre le spectateur pourtant c'est une notion qui est au centre de notre culture européenne empreinte des enseignements du christianisme et on sait que malgré le rejet dont elle a fait l'objet au cours des 50 dernières années cette culture chrétienne comme nous l'ont montré certains chercheurs comme Xavier Itzaina qui a participé par ricochet donc bien qu'il soit absent donc cette année qui a participé donc à la préparation de cette session de la chair également cette culture chrétienne a profondément marqué la société basque tout le monde connaît la définition du mot catharsis purgation des passions et libération affective tout le monde sait également que dans le théâtre de la Grèce ancienne la représentation des passions sur une scène avait pour objet de provoquer chez le spectateur un effet de sidération et de révélation à soi-même dans les films de Thomas Lacoste il m'a semblé percevoir ce processus à l'oeuvre comme un effet de catharsis notamment dans la mise en abîme des émotions et des sentiments qui nous est proposé dans le traitement des affects au premier plan il y a les actualités télévisées celles du passé lointain comme celles toutes récentes de 2016 ou de 2017 elles apparaissent dans ce que l'on pourrait appeler leur crudité lorsqu'on les revoit a posteriori on y trouve l'expression de la colère chez les manifestants debout face à la police on y perçoit aussi l'apreuté des sentiments parfois le réalisme le plus sec voire le cynisme chez certains hommes politiques connus bref les passions chaudes et les colères froides mêlées sur un deuxième plan en contrepoint de ce bouillonnement passionnel on trouve le témoignage des acteurs des victimes des spectateurs ou des observateurs avisés qui reviennent sur leur expérience et des événements épuisent des années plus tard au fond d'eux-mêmes la vérité de leur ressenti le temps a passé la passion est un peu retombée si la souffrance affleure sous les propos et le récit elle est mise à distance partagée pour tenir compte de la souffrance de l'autre la souffrance de celui que l'on ne pouvait pas ou que l'on ne devait pas voir à l'époque du conflit ouvert de celui dont on effaçait l'humanité pour ne pas désamorcer l'énergie qu'il fallait mobiliser tout entière dans l'action ou pour vivre le deuil dans la mise à distance de l'expérience du drame on ressent chez de nombreux témoins un grand effort pour comprendre et contenir son émotion c'est là le deuxième plan de cette mise en abîme du conflit basque le témoignage sincère et effectué au-delà du jugement devient une expérience de ressourcement de révélation à soi-même avant de l'être aussi pour les autres et pour finir elle devient une expérience de libération partielle ou totale des drames vécus le troisième plan de la catharsis concerne bien sûr le processus qui est à l'oeuvre chez le spectateur si ce n'était pas le cas comment comprendre le succès hors du commun du film et son exceptionnel durée de vie dans les salles au moment où le cinéma vit une très grave crise par manque de spectateurs je n'insisterai pas sur cette question du spectateur car là encore en matière de réception il s'agit pour chacun de nous d'une expérience personnelle les plus jeunes trouveront sans aucun doute dans ce cycle cinématographique l'occasion de s'informer à la source à travers le récit des témoins pour les gens de ma génération il y a vraiment deux dimensions cathartiques d'une part c'est l'opportunité de reconstituer le récit de ces années de plomb un récit qui sous le coup des émotions subies avait subsisté dans la mémoire sous la forme sous une forme décousue à travers une mémoire disloquée en de nombreux éclats d'autre part c'est une forme de soin qui nous est proposé une catharsis salutaire dans la mesure où sous nos yeux les visages qui portent la souffrance de ces longues années s'apaisent se révèlent changés s'ouvrent à un autre jour en évoquant l'avenir je vous remercie de votre attention maintenant je vais passer la parole à notre collègue Ressous Alonso aux murs des villes du Pays Basque à leur place publique les murs ont la parole disait le slogan de notre époque dans son analyse Ressous nous expliquera quelle est la parole des murs et comment la ville a témoigné de ce conflit